Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on a 30 minutes pour ce petit webinaire sur la gestion de portefeuille projet, à savoir comment mieux exploiter la gestion de portefeuille de nos projets. Je vais commencer tout d'abord par me présenter brièvement. Je m'appelle Denis Luzan, je suis un collaborateur de Coprim. Nous sommes un cabinet spécialisé dans la gestion de portefeuille et le management de projets. Et à titre personnel, moi, je suis responsable d'une des entités de Coprim, l'entité fonctionnelle. On vient accompagner les métiers et je suis également associé de Coprim. Au niveau de notre webinaire, Alors aujourd'hui, on va essayer d'évoquer ensemble la manière d'exploiter davantage sa gestion de portefeuille de projet et surtout les écueils à éviter entre les objectifs qu'on se fixe à un instant T et la capacité à atteindre ces objectifs. Parce qu'il y a quand même pas mal de prérequis, pas mal d'éléments qui sont à prendre en compte et sur lesquels parfois on n'ose pas trop ouvrir les yeux. Et ce qu'on pense être faisable initialement devient très rapidement complexe, voire improductif. Alors au niveau de ce qu'on va aborder en termes de sommaire, on va faire un petit rappel sur ce que représente la gestion de portefeuille projet pour qu'on soit tous uniformes sur le contenu. On va rappeler également les usages qu'apporte la gestion de portefeuille de projet. Ça ne se cantonne pas qu'à un seul et unique usage. Nous allons voir le panel de ce que l'outil en lui-même permet d'obtenir. Et dans un troisième temps, on abordera la manière de bien définir un portefeuille avec, dans un dernier point, les préconisations ou les points d'attention sur lesquels il va falloir s'arrêter si on veut obtenir le résultat escompté au niveau de sa gestion de portefeuille de projet. Alors, en termes d'introduction, qu'est-ce que la gestion de portefeuille projet ? Vous allez retrouver une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans tous les cas, elle a vocation à être assez précise pour couvrir la discipline en tant que telle. Donc la gestion de portefeuille projet, c'est un outil certes, mais c'est une discipline également. qui vise à analyser un ensemble de projets à des fins d'aide à la prise de décision. Donc l'objectif, à la fin du fin de cette discipline-là, c'est de produire des éléments qui, une fois présentés, orientent la prise de décision, orientent l'arbitrage, et l'aide à l'arbitrage. Alors, par contre, je veux bien, je ne sais pas qui est Raoul Togbé, mais s'il pouvait couper son micro, s'il vous plaît. Merci. Merci. Autre point sur la gestion de portefeuille de projet, on va bien distinguer la gestion de projet qui s'attache à bien faire les projets. On est dans le domaine de l'opérationnel, on est sur de la gestion de projet, à contrario de la gestion de portefeuille de projet qui vise à faire les bons projets. On est dans le domaine du décisionnel. On est vraiment sur cette capacité, à un moment donné, à réunir des éléments, les analyser, peut-être les mixer un petit peu dans tous les sens, pour en faire ressortir, à travers de cette analyse, des éléments d'aide à la prise de décision. Donc la gestion de portefeuille de projet, quels sont les bons projets à faire, à adresser, à instancier. Petite nuance quand même, on emploie le terme de gestion de portefeuille de projet. Or, en fonction de ce qu'on veut attendre comme objectif, parfois la terminologie de projet peut être trompeuse. On n'est pas forcément cantonné à n'intégrer que des projets au sein de cette gestion de portefeuille, selon les usages qu'on souhaite en obtenir. On peut également intégrer à la fois des demandes ou des idées, tout dépend des appellations, mais tout ce qui est en amont des projets, c'est-à-dire que je n'ai pas encore obtenu un go formalisé qui déclenche le projet de manière opérationnelle, ou on peut également intégrer d'autres activités récurrentes qui ne sont pas non plus des projets, mais qui viendraient tempérer, ou en tout cas, fiabiliser mon analyse. Et ça rentre en ligne de compte lorsque le sujet de la gestion de portefeuille de projet tend à adresser, par exemple, la gestion de la capacité des ressources. Si, à travers ma gestion de portefeuille de projet, je souhaite intégrer cette notion de capacité à faire, si je ne cantonne uniquement à ne piloter que des projets à travers mon portefeuille, je vais manquer tout ce qui occupe le temps de mes collaborateurs, par ailleurs. Donc, il va falloir absolument intégrer, d'une façon ou d'une autre, le temps d'indisponibilité de ses collaborateurs, de ses ressources, sur d'autres activités. Donc, potentiellement, la gestion de portefeuille de projet ne se limite pas uniquement à intégrer des projets de manière exclusive. Donc là aussi, c'est une définition qui, parfois, peut être remise en cause. On peut plus globalement parler, parfois, de gestion de portefeuille d'activité ou d'investissement. L'autre point, c'est qu'il ne faut pas confondre gestion de portefeuille de projet en termes d'usage avec un quelconque outil de business intelligence, donc d'analyse des données. On a des outils qui font ça très bien ou un ersatz de data lake. Ce n'est pas un outil de reporting à proprement parler, c'est vraiment un outil fonctionnel sur lequel on va s'appuyer à travers la discipline de la gestion de portefeuille projet pour analyser, on va prendre en compte les risques, on va prendre en compte les impacts, différents indicateurs également, de manière à proposer différents scénarios pour des arbitrages. Voilà pour ce qui est de la définition de la gestion de portefeuille projet et de la discipline qu'elle intègre à l'intérieur de cette définition. Au niveau des usages, la première chose, c'est qu'avant même de se lancer dans la gestion de portefeuille de projet de manière un petit peu grossière, c'est élémentaire voire essentiel de savoir quels sont les objectifs que l'on souhaite atteindre lorsqu'on met en place cette gestion de portefeuille. Ça ne sert à rien de se dire que je me lance dans la gestion de portefeuille de projet, si c'est pour venir consolider les infos et en fonction des infos que j'obtiens, on verra ce que j'en ferai. Il faut d'abord se fixer un objectif, qu'est-ce que je souhaite piloter, à quelle fin, pourquoi, de manière à ce que quand on va commencer à structurer sa gestion de portefeuille de projet, on ne se pose pas 10 000 questions et on aille à l'essentiel pour ne pas venir embarquer des éléments qui pourraient être polluants et qui n'apportent aucune valeur ajoutée par rapport à cet objectif. Autre point sur les usages de la gestion de portefeuille de projet, c'est toute l'offre qu'elle propose et qui s'articule à travers trois usages majeurs. Et très souvent, d'ailleurs, on vient se cantonner à un usage exclusif qui est le premier que je vais évoquer, à savoir la consolidation, alors que la gestion de portefeuille de projet propose deux autres usages qui sont la vraie finalité de cette gestion de portefeuille de projet, à savoir la simulation et l'arbitrage. Donc, la consolidation en tant que telle, ça porte bien son nom, on va chercher à collecter un ensemble d'investissements, d'activités, de projets, on peut mettre les termes qu'on veut, et à travers cette collecte, on va y afficher différents indicateurs de suivi. On balèrera un petit peu les potentiels indicateurs, mais l'intérêt, c'est déjà de capter de l'information, donc de capter de l'investissement et à travers ces investissements, d'y associer les indicateurs de suivi qu'on souhaite piloter. Le deuxième usage qui, lui, est un peu moins répandu, mais qui, justement, rentre dans une des finalités de cette gestion de portefeuille, une fois qu'on a consolidé, on va être en capacité potentiellement de simuler. Donc, quand je dis simuler, c'est proposer des scénarios, on va projeter à plus ou moins long terme différents scénarios prospectifs, ce qui va nous permettre d'anticiper différents atterrissages selon différents axes d'analyse qu'on souhaite mettre en évidence. Donc, soit on a des contraintes de délivrerie, soit on a des contraintes de budget et de coût, soit on a des contraintes de capacité et de ressources. On peut avoir tout qui s'entrecoupe à la fois, il n'y a pas de souci. Mais l'enjeu, c'est ici de se dire, OK, voilà à l'instant T, ce que j'ai consolidé comme information à travers le contenu de mon portefeuille. Et maintenant, si je me projette dans le temps, voilà la ligne directrice que je vais obtenir à T plus X, si je maintiens le cap. mais si je change un petit peu ce cap, voilà les différents scénarios qui me sont proposés, en tout cas que je pourrais proposer et sur lesquels je vais avoir une analyse à présenter. Et justement, cette analyse, on va la retrouver à travers un troisième cas d'usage qui est le bout du bout de cette exploitation de la gestion de portefeuille de projet, c'est-à-dire l'arbitrage. Effectivement, quand je vais proposer mes scénarios, mes simulations, je vais y associer évidemment des indicateurs, je vais y associer des analyses d'impact, des analyses de risque, des analyses de capacité à faire, etc. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour arbitrer et se dire, OK, si je maintiens le cap, je vois la tendance, elle ne me convient pas. Par contre, si je regarde parmi les autres scénarios qui me sont proposés, je vais avoir un cas de figure qui lui m'intéresse et qui lui fait sens et converge avec, ça peut être le contexte économique, mes enjeux stratégiques, voilà, divers points de contexte qui sont la réalité du moment et vers lesquels j'ai envie de tendre. Donc, il ne faut pas simplement se cantonner à se dire, voilà l'état des lieux que j'ai en consolidant, voilà ce que ça va me donner comme résultat quand je projette avec cet état des lieux, mais bien proposer, avoir cette capacité à se dire qu'on peut proposer des scénarios qui vont revoir un petit peu la donne et ce n'est pas un souci, au contraire, c'est la valeur ajoutée de cette gestion de portefeuille de projet. Alors, au niveau de la définition d'un portefeuille, quels sont les éléments qui permettent de bien définir ce calibrage de notre gestion de portefeuille de projet ? Donc, il y a plusieurs questions à lesquelles on va chercher à répondre. Premièrement, quels sont mes axes ou mes périmètres de consolidation ? Donc là, c'est essentiel de bien définir, j'allais dire, le périmètre de là où on a envie d'avoir cette analyse parce que c'est ça qui va constituer la structure de notre portefeuille ou de nos portefeuilles. Il ne faut pas croire qu'on ne pilote forcément qu'un seul portefeuille. On peut être amené à découper les portefeuilles, à piloter plusieurs à la fois. Et c'est là où on a aussi cette force de la gestion de portefeuille de projet, c'est qu'on peut opérer ce découpage selon différents axes d'analyse, selon différents axes de consolidation en fonction de nos besoins. Donc, on peut découper ça par organisation opérationnelle. On prend la structure de son organisation et puis on cherche à la segmenter parce qu'elle fait sens. On peut avoir un découpage par entité juridique parce qu'au-delà de ça, on va avoir des aspects réglementaires ou budgétaires ou que sais-je encore qui font que le découpage juridique fait sens. On peut avoir un découpage par structure géographique parce qu'on cherche à avoir une analyse qui pointe justement une localisation, etc. Donc, bien définir le découpage qu'on souhaite piloter de manière à structurer le contenu de notre portefeuille. Alors, effectivement, ça va nous permettre d'indiquer si du coup, je n'ai besoin que d'un seul portefeuille ou de plusieurs. Autre point, autre question qu'il va falloir adresser, c'est quelle nature d'investissement je souhaite piloter ? Alors, quand on dit gestion de portefeuille de projet, on a le terme projet, donc ça semble évident que les projets sont à intégrer. Là-dessus, il n'y a pas forcément de débat. La question, c'est aussi quel projet ? Donc, il va falloir bien définir parmi la volumétrie de projet, le volume de projet dont on dispose, ceux qui font sens de ceux qui ne font pas sens et c'est pour ça que la première étape du périmètre va vous y aider. Au-delà des projets, on va aussi avoir d'autres types d'activités ou d'investissements qui peuvent être à intégrer parce qu'elles font sens, parce qu'elles vont vous apporter cette aide à la prise de décision puisque au niveau des indicateurs qui seront produits, vous allez avoir une véritable analyse d'ensemble qui va s'opérer. Et c'est là où on va se poser la question de savoir est-ce que j'ai besoin d'intégrer tout ce qui est en amont des projets, donc mes demandes, mes idées, chacun a sa terminologie là-dessus, mais qui vont venir en fait impacter mon analyse. Ce sera toujours différent si je fais une analyse relative à la gestion de la capacité des ressources, de se focaliser uniquement sur les projets plutôt que de se focaliser à la fois sur les projets et sur ce qu'on prévoit d'embarquer à un instant donné parce qu'on a des demandes en amont, ce qui va du coup permettre d'obtenir une analyse beaucoup plus fine de cette capacité à produire. On peut y embarquer les activités récurrentes également puisque les activités récurrentes, donc ça peut être des activités métiers, on peut y retrouver de la maintenance, on peut y retrouver du support, tout dépend de comment structurer notre organisation, mais elle aussi, dans le cadre d'une gestion de la capacité des ressources, elle vient impacter cette capacité. Donc si je mets d'intégrer ce genre d'investissement ou d'activité au sein de mon portefeuille, je peux biaiser potentiellement cette analyse de la capacité pour servir les projets et je vais biaiser également à la fois ma partie simulation et la valeur ajoutée de l'arbitrage. Alors très souvent, on conseille quand on a affaire à cette notion d'arbitrage sur l'avancement de notre roadmap projet d'intégrer à minima les demandes et les idées puisqu'elles sont concrètement concernées à terme. Une demande va forcément nécessiter une prise de décision pour savoir si on l'embarque en tant que projet ou pas. D'une certaine façon, ça rentre par défaut dans le contexte de la gestion de portefeuille de projet. Autre question sur laquelle il va falloir se prononcer à un moment donné, c'est quels sont les indicateurs que je souhaite piloter. Un gros défaut quand on adresse la gestion de portefeuille de projet, c'est qu'on a tendance à vouloir tout embarquer. On se dit je constate que je dispose de 20 indicateurs au sein de mes investissements, de mes activités, donc j'embarque tout dans mon portefeuille. J'allais dire en mauvaise pioche, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu n'est pas de faire de notre portefeuille de projet un réceptacle d'indicateurs. L'enjeu, c'est de savoir ce qu'on veut adresser quand on met en place notre gestion de portefeuille du projet et de n'embarquer que les indicateurs qui font sens avec cet objectif. Sinon, vous allez vous polluer le portefeuille et ça va complexifier la vraie valeur ajoutée de l'arbitrage puisqu'on va prendre en compte des éléments qui finalement ne rentrent pas en compte dans l'objectif qu'on se fixe. parmi les indicateurs, on peut avoir l'état d'avancement de nos investissements, de nos projets, leur statut également. On peut retrouver cette capacité à intégrer notre budget versus les coûts. On peut avoir les indicateurs qui prennent en compte la capacité des ressources que j'ai déjà évoquées plus d'une fois. Bref, on a tout un tas d'indicateurs. On peut avoir la notion d'enjeu stratégique. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais les enjeux stratégiques sont parfois discriminants quand on adresse un portefeuille à un niveau hiérarchique important, on va dire, puisque selon le contexte dans lequel on évolue, l'enjeu stratégique prioritaire ou les enjeux stratégiques prioritaires peuvent changer en cours de route. Ce qui fait qu'à un moment donné, si je priorise par exemple une croissance externe, on va prendre ce cas de figure-là, parce que mon contexte s'y prête et que dès le lendemain, je constate que l'environnement économique par exemple a changé et que mon sujet n'est plus la croissance externe mais la réduction des coûts, l'enjeu stratégique ayant changé, l'arbitrage lui aussi va devoir changer. Il va falloir que je vienne pondérer le portefeuille et l'analyse que j'en fais dans mes scénarios pour ne faire remonter que les investissements qui rentrent dans ce nouveau contexte. Petit aparté sur la partie capacité des ressources, c'est un sujet qui souvent est à adresser puisqu'on cherche à savoir si on peut absorber l'intégration d'un nouveau projet au sein de notre organisation et donc de notre portefeuille mais cette capacité de ressources ne peut être intégrée que si on a en amont mis en place ce qu'on appelle la gestion d'un plan capacitaire. Alors quand je dis mis en place c'est une chose et il faut aussi que ce plan capacitaire soit opérationnel est utilisé. Si vous n'avez pas cette notion de plan capacitaire quelque part vous aurez beau chercher à adresser le sujet de ma capacité d'absorption à faire en termes de ressources vu que je n'aurai pas d'information digne de ce nom ce sera un coup dans l'eau. Donc pareil quand on sélectionne nos indicateurs c'est la question suivante est-ce que je dispose des éléments qui me permettent de les produire ? Donc ce n'est pas le tout de se dire tiens au sein de mon portefeuille je vais chercher à piloter ma capacité de ressources la question c'est est-ce que je suis en capacité d'obtenir les éléments les informations qui vont m'apporter la valeur ajoutée de la capacité de ressources ? Donc toujours se poser la bonne question de savoir en entrée si dans les indicateurs qu'on souhaite piloter on a la fiabilité et la qualité de l'information au niveau le plus bas pour venir alimenter ces indicateurs au niveau du portefeuille autrement vous allez vous retrouver avec des indicateurs qui certes seront présents mais qui ne feront pas sens parce qu'ils seront soit incomplets soit d'une qualité faible et ça va venir j'allais dire apporter un effet négatif sur cette capacité à simuler des scénarios et à arbitrer donc vous aurez des informations mais elles ne feront pas sens parce qu'elles n'auront pas la qualité attendue elles n'auront pas la fiabilité attendue et vous allez retrouver avec des choux et des carottes ce qui n'est pas du tout l'objectif de l'arbitrage qui lui tend à aller vers une direction bien précise encore une fois si je devais adresser le sujet différemment c'est comme si vous cherchiez à remplir une piscine vous avez trois robinets qui permettent d'alimenter votre piscine et vous vous dites génial j'ai mes trois robinets donc ma piscine je vais pouvoir la remplir très rapidement et puis j'aurai une eau claire et limpide en peu de temps ok sauf que si ces trois robinets ne fournissent pas l'eau de la même manière et bien vous aurez beau chercher à remplir votre piscine avec l'objectif que vous souhaitez atteindre il y a peu de chances que cette piscine se remplisse correctement donc admettons que j'ai un premier robinet qui m'envoie un débit important avec une eau claire et limpide pas de soucis mais si sur les deux autres robinets j'en ai un qui fait du goutte à goutte et un troisième qui m'envoie de l'eau croupie forcément ma piscine soit je vais me baigner dans de l'eau saumâtre soit je vais me baigner dans une piscine à moitié remplie et c'est bien là l'enjeu en tout cas le point d'attention majeur quand on produit la gestion de portefeuille de projet c'est d'être certain quand on définit des indicateurs qu'on souhaite piloter que ces indicateurs vont être alimentés sinon vous allez vous retrouver avec une analyse qui sera impossible à gérer vous allez vous complexifier les comment dire les sujets d'arbitrage et vous n'obtiendrez pas votre objectif à terme et donc la valeur ajoutée du portefeuille devient caduc alors on va poursuivre au niveau justement des préconisations et des points d'attention donc premièrement il y a quand même pas mal de constats qui sont faits au travers de la gestion de portefeuille de projet et qui quand on les regarde de près font que la valeur ajoutée de la gestion de portefeuille n'est pas adressée n'est plus adressée le premier sujet c'est la volumétrie des investissements qu'on souhaite intégrer au sein d'un même portefeuille alors j'ai mis ici un seuil il vaut ce qu'il vaut mais le message de manière plus globale c'est de limiter le volume ça sert à rien de vouloir avoir un portefeuille qui intègre un maximum d'investissements de projets de demandes d'activités puisqu'au final on va obtenir quelque chose de trop complexe de trop lourd de peu lisible et on n'obtiendra pas l'atteinte de nos objectifs si on voit que cette volumétrie n'apporte que de la complexité ça veut dire qu'on a un problème sur le périmètre du contenu de notre portefeuille et dans ce cas là il faut revenir un petit peu en derrière quitte à resplitter notre portefeuille en plusieurs sous-portefeuilles pour redonner du sens et redonner la vraie valeur ajoutée à nos portefeuilles clairement un portefeuille qui contient 50 investissements ou plus j'ai une croyance très faible quant à la pérennité de ce portefeuille et à la capacité à produire les objectifs à atteindre notamment la partie arbitrage donc attention à la volumétrie de projet que vous souhaitez intégrer dans votre portefeuille ça ne sert à rien de chercher à faire gonfler le contenu du portefeuille pour le rendre entre guillemets plus important si au final c'est au détriment de votre objectif et de la qualité de cette discipline le deuxième point d'attention c'est très souvent dans la gestion de portefeuille de projet au-delà des indicateurs on va chercher à obtenir une priorisation évidemment la priorisation elle a pour objectif à un moment donné d'orienter les investissements qui sont à ce jour à enjeu alors on peut avoir différents critères qui viennent tempérer ce scoring mais il va falloir se prononcer à un moment donné pour venir adresser un scoring en fonction des indicateurs donc vous allez avoir différents comment dire différentes pondérations qui sont propres à chacun pour le coup mais sur lesquelles il va falloir se prononcer si je n'ai pas un scoring dans mon portefeuille je n'aurai jamais finalement de classement des investissements donc je n'aurai jamais cette capacité à fournir une priorisation et au niveau de mes scénarios pareil je peux faire varier dans le scoring la pondération de certains indicateurs pour dire bah oui si je considère que ce sont mes enjeux stratégiques qui aujourd'hui ont vocation à être le point pivot pour orienter ma priorisation je vais pondérer mes enjeux stratégiques de manière plus forte que l'état d'avancement de mes projets ou que la capacité à faire en termes de ressources de mes projets donc pareil il va falloir tirer ces fameux leviers du scoring en jouant sur la pondération ça ne veut pas dire pour autant que le comment dire les différents scénarios que vous allez proposer se chevauchent et ne font pas ne font pas sens les uns vers les autres c'est simplement quand vous allez présenter les scénarios au niveau donc des instances qui ont besoin d'avoir les analyses de votre gestion de portefeuille d'indiquer voilà ici on est parti dans ce scénario là on est parti du principe qu'on avait tendance à vouloir valoriser les enjeux stratégiques de l'organisation parce qu'on sait que c'est ça qui va faire sens par contre en termes d'impact on voit que la priorisation a été revue et certains projets qui sont aujourd'hui fortement avancés rentrent en priorité faible alors qu'ils sont proches de la fin mais pour autant en termes d'enjeux stratégiques ils n'apportent rien et inversement vous pouvez très bien donner une priorisation un scoring fort selon l'état d'avancement de vos projets vous dire je cherche avant tout à obtenir du delivery donc je vais tendre à valoriser les projets qui ont un état d'avancement important avec des échéances de delivery à court terme pour autant il va falloir remettre en cause potentiellement mes enjeux stratégiques du moment ma priorité potentielle priorité du moment sur les enjeux stratégiques puisque pour l'instant je cherche à obtenir mon delivery donc ce sont en fait des scénarios qui prennent en compte des parties prises et à chaque fois que je prends un partie pris il n'y a jamais de monde idéal il va falloir être en capacité d'adresser le pourquoi j'ai dans ce scénario là tel parti pris et les impacts que je vais avoir en retour alors impact négatif évidemment mais positif aussi c'est jamais ni blanc ni noir mais il faut être en capacité de bien présenter ces éléments là et donc sans scoring il y a peu de chances que vous obteniez une priorisation pragmatique mécanique et donc il y a peu de chances que vous soyez en capacité d'argumenter et d'apporter une analyse qui parle à tout le monde dernier point que je souhaitais évoquer sur ces aspects préconisations le pro d'info tue l'info et c'est un petit peu le piège de la gestion de portefeuille de projet encore une fois on cherche absolument à vouloir y mettre un maximum de données parce qu'on se dit quand on va mélanger tout ça on va arriver à décider plus facilement clairement c'est un faux ami le principe du qui peut le plus peut le moins et en fait l'ennemi de la gestion de portefeuille de projet ce n'est pas encore une fois un outil de BI c'est pas un data lake c'est pas un outil qui va servir à faire du reporting au sens opérationnel du terme c'est un outil d'analyse c'est un outil d'aide à la prise de décision et pour ça il faut savoir sur quelles informations on doit absolument s'appuyer pour décider donc encore une fois au même titre qu'il va falloir limiter la volumétrie des investissements pareil si vous voulez rendre les choses lisibles si vous voulez rendre les choses claires limiter le nombre d'indicateurs on a rencontré beaucoup de portefeuilles où on pourrait trouver 15-20 indicateurs au bout d'un moment vous n'avez aucune règle de gestion applicable qui permette d'ordonnancer selon ces différents indicateurs un scoring avec une priorisation qui fasse sens il y a trop de complexité il y a trop d'achoppement il y a une lisibilité qui devient chaotique et on vient pénaliser clairement l'usage et les enjeux attendus derrière la discipline de la gestion de portefeuille de projet en tout cas dans un premier temps il faut impérativement ne pas chercher à vouloir tout servir il faut chercher à aller à l'essentiel et une fois qu'on est rodé sur cette mécanique de l'essentiel là éventuellement on peut commencer à instruire de nouveaux indicateurs on peut commencer à instruire une volumétrie peut-être un petit peu plus importante mais grosso modo la bonne terminologie enfin la bonne expression ce serait de ne pas chercher à vouloir mettre la charrue avant les bœufs donc voilà pour ce qui est de ce webinar sur la partie gestion de portefeuille de projet j'espère que ça vous a aidé un petit peu à remettre en question ou en évidence certains points par rapport à vos problématiques qui vous sont propres dans tous les cas nous coprim on est présent pour vous accompagner dans ces réflexions dans ces démarches on peut proposer différentes interventions que ce soit à travers des diagnostics que ce soit à travers la mise en place d'outils que ce soit à travers l'élaboration ou la co-conception de process de méthodologie et là-dessus voilà on a quand même une petite quinzaine d'expériences sur le sujet donc on commence à savoir de quoi on parle et on sera ravis de vous accompagner dans cette démarche j'espère que ça vous aura intéressé le temps était un petit peu court navré pour ça mais bon c'est un petit peu le teasing pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus n'hésitez pas à revenir vers nous et on sera ravis d'échanger et de collaborer avec vous merci à tous c'est une excellente fin de matinée et à très bientôt j'espère au revoir et à très bientôt